Profitons du rebond pour passer du ballon orange au ballon blanc. Alors que la Coupe des Landes de basket rendait son verdict du côté de Gamard, son alter ego du foot n'était pas en reste, puisque se déroulaient également le week-end dernier les finales de toutes les catégories. Parmi elles, la finale des U18 mettant aux prises l'IS Pontonx à la GIA d'Axe a réservé un scénario Hitchcockien qui a tenu en haleine tous les spectateurs. Retour en image. Les jeunes d'Aqua et Pontois ont disputé la finale de la Coupe des Landes de football. Ces moins de 18 se sont préparés à cette rencontre. Mes joueurs sont prêts, ils ont fait une bonne saison. Ils se connaissent bien maintenant, ils vivent bien ensemble. Donc on verra bien ce que ça donnera. Maintenant, une finale, c'est une finale. On verra comment cette équipe va rentrer dans son match. Est-ce que dans ce match, ça va être dur pour nous le premier quart d'heure ? Est-ce qu'on va avoir le ballon ? On ne peut pas savoir, mais je pense que justement c'est un collectif. C'est une bande de copains. S'ils arrivent à être soudés, à s'encourager, c'est ça qui sera le plus important pour qu'ils fassent quelque chose de bien ensemble. Il ne faut pas se mettre la pression aujourd'hui. Ça ne doit être que du bonheur, du plaisir. On est là aujourd'hui, on aurait pu être spectateur. On est sur le terrain, on est acteur. Qu'ils se fassent plaisir, qu'ils donnent tout, qu'ils ne lâchent rien pour les personnes qui les ont suivis toute la saison, leurs parents, les supporters qui seront là, pour les deux clubs. Et puis à la fin, on va dire que l'équipe qui gagnera l'aura mérité. Et on fera un bilan dans une heure et demie, deux heures. Les joueurs ont dû prendre en considération la chaleur présente ce jour-là. Il fait très chaud, donc il va falloir faire des rotations au niveau de l'effectif, servir du banc, gérer les efforts. On espère avoir la possession pour pouvoir faire courir plus l'adversaire que nous. Après, on essaie de leur faire mal sur les phases transition. C'est un peu l'objectif à la récupération. Sachant qu'avec la chaleur, il risque d'y avoir des baisses de forme physique. Donc on va essayer à la récupération d'aller très vite vers l'avant. Sinon, de conserver le ballon pour essayer de les faire courir et puis essayer d'arriver à trouver l'espace d'équilibre pour finir. Donc j'espère qu'il y aura un beau spectacle. En tout cas, les garçons sont motivés, très motivés. Et je dirais que le meilleur gagne, voilà. L'affrontement sportif entre ces deux équipes se conclut d'un seul but de Pontonks au début de la deuxième mi-temps. Encouragé par les supporters pendant 90 minutes, Dax égalise contre toute attente à la dernière seconde. Afin de les départager, des tirs au but s'en suivent, des pénaltys réussis, d'autres arrêtés. Un face-à-face très serré qui finalement se termine par la victoire des jeunes d'Aqua. Victoire, ouais. Difficilement, mais victoire. On a donné tout ce qu'on avait jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de ce match. Et voilà, on égalise et on gagne au pédot. Super. Et voilà, tout le monde est content. On essaye de rendre heureux tout le club cette année. Coupe d'élande gagnée. Coupe d'élande gagnée.